Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre décryptage du procès de massacre du 28 septembre 2009. Comme vous le savez, aujourd'hui c'était le passage du colonel Tamba Gabriel. Comme vous le savez, le colonel Tamba Gabriel était venu aujourd'hui à la barre pour confirmer « Est-ce que le colonel Calonzo était bel et bien en prison lors des événements du 28 septembre 2009 ? » Mais c'était une surprise générale pour tout le monde dans la salle. Ce dernier n'a pas du tout confirmé cette information dont déjà je vous ai signalé dans ma première vidéo. Mais cette fois-ci, lors du passage des avocats de la partie civile, ils ont accusé le colonel Moussa Chebouro-Kamara de séquestration. Parce que, selon les informations données par le colonel Tamba Gabriel, le colonel Calonzo a été déposé à la PM3 sans un mandat, sans une convocation. Ce qui veut dire que le colonel Moussa Chebouro-Kamara a joué sur son influence pour faire arrêter sans mandat, sans convocation son élément qui est le colonel Calonzo. Et pour défendre ou bien pour mettre en touche cette information, cette déclaration des avocats de la partie civile, on va écouter les avocats du colonel Chebouro-Kamara, mais aussi l'avocat du commandant Tumba Diagite, qui est maître lanciné Silla. Alors, la famille, je vous invite à les écouter. C'est un débat qui était très très important entre ses avocats et le témoin qui est le colonel Tamba Gabriel. Mon colonel, bonjour. Bonjour maître, bonjour. Voilà, et je prends la parole ce matin tout en s'adressant à vous, mais à travers quelques questions de précision, dans le temps, pour le temps, avec le temps, sans contre-temps. On est d'accord ? Allez-y. Bien. Est-ce que, avant le mois de septembre, vous étiez au PM3 ? Je suis arrivé au PM3 en provenance de l'antidrogue, où j'ai servi quelques semaines, trois, quatre semaines. Ça devait être courant mars 2009 jusqu'en 2020, février, 3 février 2020. J'y étais. Très bien. Très bien. Super. Alors, pendant le mois de septembre 2009, est-ce que vous étiez constant au PM3 ? Moi, le 28 septembre. Il dit pendant le mois de septembre 2009. Moi, le septembre. Oui. Est-ce que vous étiez constant régulièrement là au PM3 ? C'est-à-dire que j'ai parlé le premier jusqu'au 30. J'étais constamment au PM3. Constamment. Super bien. Une fois encore. Donc, ici, devant ce tribunal, à mon avis, vous lui donnez cette réponse comme quoi Ibrahim Kamara Dikalunzo était effectivement détenu au PM3. Oui ou non ? Est-ce que vous étiez là du premier jusqu'au 30 ? Je reviens toujours sur la même chose. Oui. C'est la mémoire humaine. Je confirme, je le répète, que Kalunzo était au PM3, colonel Kalunzo. Mais là où vous voulez m'amener, je ne peux pas aller là-bas. La date, le jour qu'il est rentré, le jour qu'il est sorti, je ne connais pas, je ne me rappelle pas. Mais je sais qu'il a séjourné au PM3. D'accord. Vous savez pourquoi vous a cité devant ce tribunal-là ? Vous le savez pourquoi ? Moi, je ne sais pas. Voilà. C'est pour dire au tribunal est-ce que Kalunzo était détenu au PM3 le jour du 28 septembre 2009 ? C'est à tout. Vous répondez, ça, c'est fini. Ça, je ne peux pas répondre à ça. Si c'est ce que vous voulez, je ne me rappelle pas. Vous devrez répondre à cette question. Une autre question. Et c'est une obligation. Tous les tomins qui sont là, qui vont venir ici, sont tenus de répondre à des questions. Et c'est une obligation. S'il vous plaît. Il a répondu. Je continue. Il a bien répondu à la question. Je continue. mon collé d'œil. Alors, donc, mon collé d'œil, je vais bientôt finir. Alors, après le mois de septembre, vous y étiez également au PM3. Jusqu'en 2020. Vous y étiez au PM3. Jusqu'en 2020, février. Donc, à partir de là, vous devez nous aider en principe si colonel Calouzo était au PM3. en principe. Ce n'est pas une question, s'il vous plaît. Vous ne voulez m'amener à mentir. Monsieur Giaora, ne mentirez pas. S'il vous plaît. Attendez la question. Allez-y avec la question, maître. Je suis d'accord. Pour terminer, le premier au 30, vous étiez au PM3. Colonel Calouzo était au PM3. Mais est-ce que Calouzo, puisqu'il n'était pas en détention, il était dans, je ne sais pas, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il a eu l'occasion de sortir en dehors du PM3? Du premier au 30. Est-ce qu'il est sorti dans la cour? Je ne peux pas le savoir. Je n'étais pas le surveillant du PM3. Je suis officier de police judiciaire. Quand je suis de service, je passais la nuit là-bas. Quand je n'étais pas de service, je travaillais jusqu'à 16h, je rentrais chez moi. Alors, est-ce que vous savez que le général Baldé, devant ce tribunal, a dit que le colonel Calouzo était en détention au PM3 le 28 septembre 2009? Il ne l'a jamais dit. Tamir, s'il l'a dit, c'est bien. C'est bon, s'il vous plaît. Vous allez consulter le primitif criminel, M. le Président. S'il vous plaît, ne prêtez pas... S'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît, ne prêtez pas, ne prêtez pas, de termes aux gens alors qu'ils n'ont pas dit ça, s'il vous plaît. D'accord, M. le Président, j'ai voulu. Est-ce que vous savez que colonel Tchibou a confirmé défense au tribunal que Calouzo était en détention le 28 septembre 2009? Dieu merci. S'il l'a dit, c'est lui qui l'a amené au PM3. ça édifie mieux la cour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Calouzo lui-même a dit devant ce tribunal qu'il était au PM3 le 28 septembre 2009? Dieu merci, c'est bien. Je vous remercie, M. le Président, honorable assesseur, à votre honneur. Merci, M. le Président. M. les membres du tribunal. M. mon colonel Tamba Gabriel Djaura, on va replacer les choses dans leur contexte. Bien. Au-delà de la procédure disciplinaire, vous avez parlé de procédure disciplinaire tout à l'heure, la procédure d'arrêt, est-ce que vous savez que le colonel Calouzo était en détachement au niveau des services spéciaux? Est-ce que vous le saviez? Je le sais, parce qu'on était ensemble. Voilà. Vous savez qu'il était en détachement au niveau des services spéciaux? On a été affectés ensemble sur la même décision. Voilà. Merci bien. Est-ce que vous savez que le PM3 était son service d'origine? Je ne le savais pas. Vous ne le saviez pas? Non, je ne le savais pas. Parce que moi, je l'ai connu ailleurs. Vous étiez venu de quel service pour aller aux services spéciaux? Moi, c'est du haut commandement que je suis allé aux services spéciaux. et nous avons travaillé ensemble. Il était au deuxième bureau. Il le sait? Au bureau, au deuxième bureau? Oui. Au bureau des investigations judiciaires? Non. Bureau des renseignements. Bureau des renseignements. Oui. Vous ne savez pas où est-ce qu'il se trouvait lui en ce moment avant qu'il ne vienne aux services spéciaux? Non, non, je ne sais pas. Donc, il était en détachement. Il était venu du PM3. C'était son service d'origine. Est-ce que, dans ces conditions, vous trouvez normal qu'on mette un officier en détachement à la disposition de son service d'origine lorsque des faits lui sont reprochés par son service d'accueil? Est-ce que vous trouvez normal qu'on le mette à la disposition de son service d'origine? d'origine? Bon, je ne sais pas si c'était son service d'origine parce que je ne l'ai pas enregistré comme dans le personnel effectif du PM3, son nom ne figurait pas. J'ai commandé ce service-là. C'est la question que je pose. Est-ce que vous trouvez normal quelqu'un qui est en détachement, un officier en détachement, qu'on le mette à la disposition de son service d'origine en cas de manquement par exemple? Mais quand vous dites détachement, c'est une ponction qu'on fait ou un prélèvement, on prend les gens, on les envoie dans un ou autre service mais ils ne sont pas affectés. Ça veut dire qu'ils peuvent à tout moment revenir à leur position initiale. Effectivement, mais sa dotation était où? La dotation de Calonzo? Non, maître, ce n'était pas le cas. J'ai figuré sur la même décision que le colonel Calonzo pour aller à l'antidrogue. Il était sur la décision. Le sav. Mais il était en détachement au niveau des services. C'est une décision prise qui nous a affectés à l'antidrogue. C'est une affectation, ce n'est pas un détachement. Ça a été une affectation. C'est vous qui me l'apprenez. Décision signée par le général Baldi. C'est vous qui me l'apprenez alors. Il le sable. Le colonel n'étant pas le commandant, le colonel Tchébrot n'étant pas le commandant du PM3, au moment des faits, est-ce qu'il était possible pour lui de garder, parce qu'on dit que le colonel Calonzo a été séquestré, est-ce qu'il était possible pour le colonel Tchébrot de séquestrer le colonel Calonzo au niveau du PM3 ou de le garder à vue à ce niveau ? Est-ce qu'il était possible ? C'était possible si ça s'inscrivait dans le cadre du règlement militaire. C'était possible. Le colonel Tchébrot n'étant pas le commandant du PM3, il est au camp Alpha Air. Comment il peut le garder à vue au niveau du PM3 ? Est-ce que c'est possible ? Vous trouvez ça dans moi ? Et si, comment dirais-je, la violation a été rélevée, c'était d'ordonner sa mise au arrêt. C'était d'ordonner sa mise au arrêt pour les faits énumérés dans le statut et dans le règlement du service dans l'armée. C'était ça. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Autrement dit, si le colonel Tchébrot voulait le séquestrer ou le garder à vue, est-ce que le camp Alpha Air n'était pas mieux indiqué ? Bon, le PM3 aussi était mieux indiqué. Mais le colonel travaille au camp Alpha Air. Non, ses bureaux y étaient. Oui, ses bureaux y étaient, mais il n'était pas du camp Alpha Air. Oui, il n'était pas du camp Alpha Air. C'était un ministère. Effectivement. Ça pouvait être partout. Ça pouvait être en ville ici. Finalement, on les a délocalisés. Des commandes qui ont quitté et sont venus en ville à Tombo. En ce moment, c'était au camp Alpha Air. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, mais le fait de les envoyer au PM3, ce n'était pas un problème. C'est normal. C'est normal. Vous avez vous-même dit ici tout à l'heure, est-ce que vous le confirmez, que vous avez rendu compte au général Baldé ? Après, oui, je lui ai rendu compte. C'est lui qui a demandé et il a dit que je suis allé. Personnellement, j'ai pris Calonzo. On est parti voir le colonel Tiebouro. Pourquoi vous avez rendu compte au général Baldé ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Le général Baldé, c'est mon chef. Voilà. Et c'est là où se trouvait Calonzo. Oui, c'est mon chef, je l'ai rendu compte. Comment vous expliquez ça ? C'est là où se trouvait Calonzo. Pourquoi vous lui fournissez des explications ? Pourquoi vous vous rendez compte ? Parce que... Vous ne le saviez pas parce que vous n'êtes pas militaire. Je veux le savoir maintenant. L'armée, ce n'est pas une profession libérale. Il y a des astreintes et des contraintes. Quand vous êtes subordonné, vous vous placez dans votre position et le compte-rendu libère le subordonné. Quand vous ne rendez pas compte s'il y a des problèmes, les conséquences, vous en prenez. moi, j'ai fait mon travail et ça a été apprécié par mes chefs. Merci, M. le Président, M. le Président. M. Diahora, bonjour. Bonjour, Maître. Je ne suis pas long. Je voudrais intervenir sur cet aspect qui me semble très intéressant par rapport au colonel Tegro. Vous confirmez quand même qu'à l'époque, il n'était pas le commandant d'unité, n'est-ce pas, de PM3. Tegro n'était pas le commandant de PM3, oui ou non ? Oui, il n'était pas le commandant de PM3. Bien. Vous confirmez également avoir reçu, je parle de service, colonel Carlonzo et en tant copégie au moment des faits, vous avez usé de vos liens pour régler cette affaire entre lui et colonel Tegro. Vous le confirmez également ? Le service a reçu le colonel Carlonzo, pas moi. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Par rapport au règlement de la miable, c'est vous qui avez... Je confirme ce que vous dites. Bien. Et vous confirmez également, vous venez de le dire tout à l'heure, en répondant à l'une des questions de mon talentueux confrère que ce n'est pas qu'on est Tegro qui le gardait à vue. Vous le confirmez également ? Ce n'est pas qu'on est Tegro qui le gardait à vue. Oui, mais je veux que vous soyez explicite sur ce point-là. En répondant à l'une des questions de mon confrère, vous avez dit que ce n'est pas qu'on est Tegro qui le gardait. que M. Calonzo a vu. Bon. Autrement, vous êtes d'accord avec moi que Calonzo était gardé à vue au PM3, n'est-ce pas ? Bon, gardé à vue là, moi, je ne vais pas tellement pour ça. D'accord. Sur le terme judiciaire. Oui, oui, je sais, mais on n'était pas dans un cadre judiciaire. Bien. Militairement, M. Calonzo était retenu si le terme est bon au service de le PM3, oui ou non ? C'est son chef qui l'a amené. C'est son chef qui l'a amené ? Oui. Bien. Et qui l'a reçu, alors ? Qui l'a reçu ? C'est l'agent d'Amérique qui l'a reçu. Bien. Vous confirmez également que M. Tegro n'était pas le commandant. Après avoir réglé cette affaire à la miable, vous avez rendu compte au re-commandant, Général Badé. Là, vous le confirmez ? Je le confirme. Bien. Et je voudrais dire, si vous êtes d'accord avec moi, que vous avez rendu compte au Général Badé parce que c'est lui qui est votre chef hiérarchique. Oui ou non ? Oui. Bien. Est-ce que vous êtes encore d'accord avec moi que vous avez rendu compte au Général Badé parce que ce dernier savait que le colonel Calonzo était retenu au PM3 ? Vous êtes d'accord avec moi aussi ? Non, il le savait. Bien. Il le savait. Bien. Alors, s'il savait que le colonel Calonzo était retenu au service spécial, au service du PM3, je voudrais, moi, penser, vous pouvez être d'accord avec moi que il savait également les motifs pour lesquels M. Calonzo était retenu. C'est évident. Voilà. C'est évident. Bien. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que si des questions de droits de l'homme étaient posées, s'il y avait, moi, je sais que militairement, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'infraction. Militairement. Mais si ça se posait, si ça se posait, selon vous, ni vous, en tant qu'OPJ, qui, on pouvait demander, est-ce que celui qui a reçu ou bien celui qui a posé son problème au service entre les deux, entre celui qui a reçu la personne et la personne qui a posé le problème entre les deux qui doit être demandé si le problème posait. heureusement que le problème n'a pas été posé et nous, quand on l'a su, on s'est élevé contre cette mesure qui portait un préjudice à Kalonzo. Et heureusement, le colonel Tibura a compris et ça a été corrigé. bien, nous ne sommes pas des militaires acceptés que nous utilisons des termes judiciaires. Est-ce que, est-ce que vous nous dire les salaires des agents des services spéciaux, les salaires étaient logés au recommandement ou aux services spéciaux? Les services spéciaux ont été, si vous voulez, le département a été un département des circonstances. Oui. Département des circonstances eu égard à ce qui prévalait. La lutte contre le grand banditisme et le trafic de drogue. sinon, quand vous prenez, ce qu'il pose comme acte, comme travail, c'est les attributions des services courants, la gendarmerie et la police, tout chapeauté par la justice, mais c'était pour la circonstance. Bien. Alors, quand il dit détachement, je peux légèrement convenir avec lui, les salaires étaient à la gendarmerie. c'est le personnel de la gendarmerie et de la police qui sont retrouvés à l'antidrogue. Très bien. Donc, vous convenez avec nous que les agents qui étaient aux services spéciaux, c'était des agents en détachement, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec nous ? bon, je vous dis que c'était la transition. C'était une circonstance, un contexte, un département a été créé et pour meubler ce département, les officiers de police judiciaire ont été affectés dans ce service dans ce département. de la circonstance. Vous êtes notre témoin, c'est la défense qui vous a cité. Voilà. Puisque les agents qui étaient en détachement, la preuve est que leur salaire était au niveau de vos commandements. Lorsque, hiérarchiquement, qui était le chef hiérarchique technique de Calozo ? Le chef supérieur technique. Bon, le chef de Calozo, c'était à l'époque le colonel Kieboro. Bien. Directement. Bien. Et administrativement, qui était le chef hiérarchique administratif ? Vous entrez dans les détails qui nous c'est qui nous intéresse. C'est lui sous le commandement de qui l'intéressé est placé. C'est lui son chef direct. OK. Et à l'époque, et à l'époque, après le colonel Kieboro, c'était le colonel Calozo. Bien. Voilà. Je voudrais terminer pour dire que vous confirmez avec nous que le chef de l'arché technique du colonel Calozo, c'était Kieboro, par voie de détachement. Et puisqu'il avait des problèmes à l'époque, comme vous-même vous l'avez dit, c'était normal militairement que le chef de l'arché technique met l'agent à la disposition de son service d'origine pour éventuellement une correction. Vous êtes d'accord avec nous ? C'est votre interprétation, moi je ne le prends pas comme ça. Je dis partiellement ce que vous avez dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Voilà. Je ne suis pas d'accord. C'est bon. Je ne suis pas d'accord. bien. Et Cabin, vous avez dit que ce colonel Moucha Tegoro, verbalement, vous l'avez dit ici, certainement, aurait porté plainte verbalement, mais pas écrit. Vous l'avez dit, n'est-ce pas ? À cette barre, vous l'avez dit. C'est une hypothèse. Une hypothèse. OK. Bien. C'est votre service, même si vous n'étiez pas à l'époque le commandant, mais c'est votre service qui l'a reçu, qui l'a interrogé. Oui ou non ? Bon, certainement, il a été interrogé. Je ne parlerai pas de PV. Je ne sais pas s'il a été interrogé. Je ne parlerai pas de procès verbal. Je ne parlerai pas de PV. Je suis dans le circuit militaire. Moi, je ne l'ai pas interrogé. Il m'a expliqué la situation et j'ai contribué à ce qu'il recouvre sa liberté. Colonel Djawra, vous ne l'avez pas interrogé comment vous avez su cette difficulté avec son chef technique. Je ne suis pas dans le cadre du PV. Je suis dans le circuit militaire maintenant. Vous avez su ces ces problèmes avec son chef technique parce que vous l'avez quand même interrogé. Vous l'avez demandé. Ces relations sont interpersonnelles. Interpersonnelles. Oui, c'est entre nous trois. Nous sommes des amis. S'il m'a expliqué son problème, quand vous dites interrogé, c'est comme si on soumettait quelqu'un à une audition. Non. Je l'ai vu en prison, il m'a expliqué son problème. Il m'a confié sa préoccupation. C'est ce que j'ai porté vers Kiebouro. Et je suis allé, j'ai insisté, il est là, il sait. Il ne l'a fait pas c'est un ami, il sait personnel. Oui, mon colonel, nous sommes devant le tribunal quand même. Les demandes que vous avez faites n'ont pas été faites en dehors du service. Elles n'ont pas été faites à la maison. Vous êtes au PJ. C'est en cette qualité que vous l'avez demandé et en tenant compte de vos liens, vous avez usé vos relations pour régler à l'amiable. C'est ça, non? Non, je ne comprends pas. Non, je voudrais que vous compreniez vos relations personnelles qui ont été mises à contribution pour régler cette affaire à l'amiable. Affirmatif. En ce moment-là, M. Calonzo quand même n'était pas libre de lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Bien. Vous êtes aussi d'accord avec moi que vous. Vous vous êtes intéressé au règlement à l'amiable. Outre les relations personnelles, vous êtes au PJ de ce service, oui ou non? Non. Ne mélangez pas. Bien. je voudrais... Le dossier-là n'a pas été traité pénalement, judiciairement. Je vais commencer par vous dire nous sommes des profanes. Il y a des règlements militaires internes que nous ignorons. Mais au cas où quelqu'un pensait que M. Calonzo a été séquestré ou il a été retenu contre son consentement selon vous. Par vous. Vous étiez au PJ entre celui qui l'a reçu, la personne qui l'a reçu dans le cadre du service et la personne qui a posé son problème. Je ne peux pas le gérer, je mets à la disposition du service de l'origine. Si une telle question se posait, selon vous, qui on peut demander ? Moi, je suis citoyen, même pas ça, je porte à votre connaissance ma préoccupation. Je mets l'argent à votre disposition. vous saviez que le colonel qui appartient à la première promotion des officiers de police judiciaire de la gendarmerie à laquelle moi-même j'appartiens en 98. il connaît la démarche. Si tel était le cas, si tel était le cas, ce qui s'est passé entre eux, problème d'argent, il aurait porté plainte. S'il avait porté aussi le problème à la connaissance du commandement, pour que le commandement prenne des mesures, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais pour qu'il sorte, il a fallu son aval. Je suis d'accord avec vous. Lorsque vous avez rendu compte au général Badé, quelle a-t-il la réponse de ce dernier ? Le compte rendu, c'était déjà consommé. C'est le général même qui s'est intéressé au dossier. Le lendemain, quand moi je suis venu, le général a demandé le colonel Baouli. Mais ce dernier n'y était pas. Il a demandé la position du colonel Kalonzo. C'est moi qui lui ai dit. Il a dit, mon colonel, je venais vers vous. Moi-même, je partais vers lui. Il a dit, je venais vers vous pour vous rendre compte que le colonel Kalonzo n'est pas en prison. Hier soir, c'est moi qui l'ai amené chez le colonel Tieboro pour terminer les différents entre eux. Le général dit, tant mieux, c'est lui qui l'a amené. s'il a décidé ainsi, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Je parle là où il est, il entend, il suit. Je vous remercie, mon colonel. Merci, monsieur le président. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. On connaît Tamba Gabriel Diawara, maître, officier émérite. Je ne le fais pas pour vous flatter. Parce que nous avons en face un témoin très lourd. De l'autre côté, on vous a posé la question de... on s'est dit qu'on n'est pas satisfait du fait que vous soyez là, que vous n'avez pas fourni quelque chose comme témoignage. Est-ce que le fait que le colonel Calonzo soit dans les locaux de PM3, n'est-ce pas une vérité? Vous dites? Calonzo n'était pas dans les locaux de PM3? Si. Il était là-bas, non? Oui. Vous l'avez vu là, non? Si. Est-ce qu'il était dans une procédure? Il n'était dans aucune procédure. Quand il n'est pas dans une procédure, ni plainte, ni convocation, le temps qu'il a passé là, est-ce que c'était régulier? Ce n'était pas régulier. Tout agent qui retient comme dans ses conditions, tout citoyen, est-ce que cet agent n'est pas poursuivable? Est-ce qu'il n'est pas poursuivable? Mais si, si, si. Il doit être poursuivit. Oui. Si Calonzo sort de là, a-t-on besoin d'une procédure par rapport à ça? Non. A-t-on besoin d'un papier par rapport à ça? Non. A-t-on besoin d'un registre par rapport à ça? Non. Si Calonzo sort, c'est une faute? Non. Lorsque vous intervenez pour sa sortie, n'est-ce pas, au-delà du fait que vos relations sociales, personnelles soient là, n'est-ce pas, une obligation de votre part de faire en sorte que Calonzo sorte de là? Est-ce que vous avez une preuve que Calonzo, en dehors du PM3 et d'autres intervalles, que Calonzo est allé ailleurs que PM3 et Fria? Je n'en ai pas. Est-ce que vous avez une ombre de Calonzo dans cette histoire de 28 septembre? En tout cas, je ne sais rien de ça. selon ce que vous savez. C'est à ce titre que vous êtes là, monsieur. Merci bien. Merci. Monsieur le Président, messieurs les assiseurs, mon colonel. Maitre. Maitre. Et est-ce que vous saviez que la commission d'enquête nationale avait eu à mettre en place des sous-commissions? Vous en étiez informé? Non, maître. Bon. Pour votre information, vous me permettrez de vous donner lecture d'une partie et d'un passage du rapport déposé par cette commission. Après avoir adopté son règlement intérieur, la commission a mis en place quatre commissions de travail en rapport avec les événements. Un, une commission chargée d'enquêter sur les préparatifs des événements du 28 septembre et des atteintes à la propriété. Deux, une sous-commission chargée d'enquêter sur les homicides et des corps et blessures volontaires enregistrées le 28 septembre et les jours suivants. Trois, une sous-commission chargée d'enquêter sur les agressions sexuelles, y compris le viol. Quatre, une sous-commission chargée de la recherche de l'identification des disparus. Vous, vous n'avez jamais appartenu à une sous-commission? Possible, mais on n'a jamais posé date. Il y a des chefs, des gens, il y avait des, comme je le dis, les équipes pour des sous-commissions. Il y a des gens qui étaient chargés de travailler. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais été invité sur un dossier ou partir sur un sentier ou quelque chose comme ça, rien. Est-ce que vous savez que chaque sous-commission avait un président et un rapporteur? Vous ne le savez pas? Non, je ne sais pas. Nous, on venait juste nous laisser dans la grande salle au palais du peuple et le temps passait. Il n'y avait pas d'équipe de travail constituée? Même s'il y en avait, moi, personnellement, je ne me suis pas tellement intéressé à ça et je n'ai pas été convié non plus à un travail. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la méthodologie du travail de cette commission? C'est ce que je dis. C'était présidé par un magistrat, en l'occurrence M. Sirma, un procureur. Il y avait beaucoup de magistrats aussi dedans, des officiers de police judiciaire, la police et de la gendarmerie. Nous qui étions à la raclette ou qui prenions la queue, on était là c'était juste pour certainement venir à meubler la commission. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai jamais été invité. Si j'étais invité, j'allais travailler. C'est sûr. Là, ça me préoccupe personnellement, peut-être. Ça préoccupe le tribunal parce que c'est sur la base de ces rapports et sur la base du rapport de cette commission et celui de la commission d'enquête internationale qu'un pool de juges d'instruction avait été mis en place. Donc, je vais continuer. Mais, contrairement à ce que vous dites, dans ces rapports, il est dit ceci. Dans l'accomplissement de 100 missions, la commission nationale d'enquête indépendante a adopté la méthodologie suivante. recherche documentaire, audition, audience publique, visite de terrain, consultation, vous, personnellement, avez-vous participé à des recherches documentaires ? Mettre rien. Sinon, je ne l'aurais pas caché, je n'ai pas de secret pour ça. Ok, je vous poserai toujours des questions. Avez-vous participé à des auditions ? Absolument rien. Avez-vous participé à des audiences publiques qui étaient couvertes par des médias privés ? Non. Et public ? Non. Comme le rapport le dit ? Non. Avez-vous participé à des visites de terrain ? Non. Avez-vous procédé à des consultations ? Non. Et quel était vos rapports avec les autres membres de la commission ? Comment ça s'est passé là-bas ? Ou bien la commission n'avait aucun rôle précis à accomplir de façon pratique, de façon pragmatique ? Je ne comprends pas. Quelle était la raison d'être de cette commission ? Mon colonel. La commission a été constituée, comme je l'ai tantôt dit, nous étions presque les moins gradés et les sous-commissions ont été constituées. ceux qui étaient à l'époque à la tête ceux qui ont travaillé. Moi, je venais régulièrement dans la grande salle au palais du peuple et c'est là où on restait toute la journée après on rentrait. Je venais d'être affecté au PM3 à l'époque. Il y avait combien d'officiers des poli-judiciaires rélevants de la gendarmerie puisque vous étiez, vous êtes gendarme et vous t'aime. Voilà. Il y avait combien d'officiers de poli-judiciaires qui évoluaient au sein de cette commission d'enquête nationale et indépendante qui rélevait de la gendarmerie bien entendu ? Oui, je ne retiens pas le nombre mais il y en a qui sont décédés comme le colonel Antoine Dramou Coque peut en son âme. Il y en a qui sont en activité qui sont en service à la gendarmerie mais je ne peux pas dénombrer mais il y a une liste il y a la liste. Ça pouvait faire 5 personnes 10 personnes 20 personnes 50 combien ? Ah oui, c'était nombreux par la gendarmerie sur le maï c'était une grande liste. Ça pouvait faire 50 personnes ? Non, 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 ça c'est excessif. 20 personnes ? Je ne peux pas préciser maître sinon je vais mentir. est-ce que vous savez que dans le cadre de sa mission la commission a eu à recevoir les personnes ci-après je lis des ministres des officiers supérieurs de l'armée et de la gendarmerie des officiers de police des leaders des partis politiques des responsables politiques des maires des communes des directeurs nationaux des religieux des médecins des infirmiers des sages-femmes des secrétaires des responsables des structures indépendantes des citoyens victimes ou témoins au total la commission a rencontré 508 personnes vous, vous n'avez entendu personne parmi ces 508 ? Je n'ai même pas assisté à une audition Vous n'avez pas entendu de ministre Non, non, non Vous n'avez pas entendu d'officier Non Vous n'avez pas entendu de sages-femmes d'infirmiers Personne Non, non, non Et les autres membres de la commission les autres officiers vous ont-ils dit qu'ils ont eu à entendre des personnes dans le cadre de leur mission ? Non, non Nous, on n'échangait même pas sur ça On n'échangait pas sur ça Vous n'échangait pas sur ça ? Non, non, non Vous étiez confié à la même mission Oui, oui C'est là Nous étions des petits moments le lieutenant à l'époque ce n'était pas grand-chose Et pour la rédaction du rapport qui a suivi les travaux de cette commission avez-vous été associé ? Non, non, non Vous n'avez pas été associé ? Pas du tout Pas du tout Quels sont ceux qui ont rédigé ces rapports ? Je ne sais même pas Je ne sais pas Votre comparution crée vraiment un véritable problème Merci Monsieur le Président Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021